Le saumon, le thon, les sardines, les harengs, les maquereaux, les poissons gras par opposition aux poissons blancs dits maigres sont une bombe nutritionnelle extrêmement saine en raison de leur richesse en protéines, leur teneur en bonne graisse et oméga 3. Il faut cependant bien les choisir et on va voir ça ensemble. Je m'appelle Toukran, coach portif baléziane et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer les bienfaits du poisson gras parce que je suis convaincu que c'est un précieux allié pour votre santé. Le poisson gras est particulièrement prisé pour sa teneur en acide gras oméga 3. Il agit sur l'humeur, la protection cardiaque, les inflammations, les allergies, le bon fonctionnement du cerveau, des yeux et de la production de spermatozoïdes. C'est une excellente source de protéines complètes qui contiennent les 9 acides aminés essentiels. Il apporte en plus de nombreuses vitamines, en particulier la vitamine A et D et diverses vitamines du groupe B, en particulier la précieuse vitamine B12. Ils sont riches en minéraux, en particulier en sélénium, phosphore, potassium, magnésium, iode, fer, etc. Et en plus il figure parmi les aliments les plus riches en calcium, surtout les sardines en boîte avec les arêtes. Le poisson gras a de nombreux bienfaits sur la santé comme par exemple vivre plus longtemps et réduire la mortalité sauf par cancer, entretenir la santé cardiovasculaire grâce à la richesse en oméga 3, prévenir la dépression et les troubles de l'humeur mais aussi les maladies neurodégénératives, lutter contre les inflammations, notamment l'arthrite, les rhumatismes ou encore les migraines et les parondes aussi, espacer les crises d'asthme, prévenir les allergies, participer à la prévention contre le cancer, notamment du sein, du côlon et de la prostate, améliorer la circulation sanguine et les troubles associés comme la maladie de rhénaux, aider à réguler le taux de sucre dans le sang, lutter contre la fatigue, aider à préserver la vision et la bonne santé des yeux, etc. Il faut savoir que tous les poissons gras ne se valent pas. Pour qu'un poisson enferme des oméga 3, il faut trois conditions. La première condition, c'est qu'ils mangent du plancton, parce qu'en fait, les oméga 3, ils sont en fait produits par le poisson à partir du plancton. En milieu sauvage, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, mais selon les méthodes d'élevage et les rations alimentaires distribuées, les choses ne sont pas forcément prévues comme ça. Deuxième condition, qu'ils vivent dans les mers froides, parce que les oméga 3 ne fichent qu'à 40 degrés, ce qui permet aux poissons de nager, même lorsque le thermomètre descend franchement sous la barre du 0 degré. Dans les mers tempérés, les poissons n'ont pas besoin d'oméga 3, parce qu'en fait, ils n'en fabriquent pas, ou en tout cas, beaucoup moins. Troisième condition, qu'ils soient pêchés à la bonne saison, car en été, le poisson se gonfre de plancton, et fait en fait ses réserves en oméga 3, qui l'aideront justement à passer l'hiver. C'est le meilleur moment pour le consommer. Au fur et à mesure que l'on avance dans la saison froide, il puise dans ses stocks d'oméga 3, parce qu'en fait, il n'y a plus de plancton à se mettre sous les branchiers. Au début du printemps, le poisson est plutôt décharné, vu qu'il a vécu sur ses réserves tout l'hiver. Concrètement, il referme jusqu'à 4 fois plus d'oméga 3, de juillet à octobre, que de février à avril. Attention, le poisson gras est un allergène courant, et la réaction allergique peut être très grave, donc attention, prudence. A cause de la pollution des océans, certains poissons sont bourrés de polluants, tels que le dioxyde ou le mercure, qui peuvent avoir de graves effets sur la santé. Si vous voulez éviter une trop forte exposition, il est important d'éviter justement les poissons prédateurs, ça veut dire en gros, les poissons les plus gros qui mangent des petits, eux-mêmes contenant du mercure, parce qu'en fait, le mercure, il s'accumule dans le poisson qui mange d'autres poissons. On appelle ça la bio-accumulation. Donc du coup, privilégiez le harang, le macro, la sardine, etc. Bien que la toxicité au mercure soit un risque connu, il n'y a pas vraiment de recherche directe montrant les effets néfastes sur la santé d'une consommation élevée de poissons. Les bienfaits pour la santé de la consommation de poissons l'emportent largement sur les effets négatifs potentiels de sa toxicité au mercure. Pensez aussi à varier les lieux d'approvisionnement. Les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de moins de 3 ans sont, eux, invitées à éviter la consommation de poissons prédateurs comme le thon et bannir totalement la consommation du requin, l'espadon, etc. Parce qu'en fait, les enfants et les femmes enceintes et allaitantes sont en fait beaucoup plus vulnérables à la toxicité au mercure que les adultes pleinement développés. Certaines espèces comme le macro ou l'anchois sont en fait riches en prions, qui favorisent la concentration d'acide urique dans le sang, à éviter donc si vous souffrez de la goutte. La consommation de poissons crus, fumés ou marinés est en général déconseillée aux femmes enceintes et aux jeunes enfants en raison du risque de toxi-infection. Attention également à la tonneur en sel de certains poissons préparés, fumés ou marinés comme l'aran, les anchois, etc. Le poisson gras peut être préparé de différentes manières sans trop affecter ses bienfaits pour la santé, sauf si vous faites frire le poisson, parce qu'en fait le poisson frit a des effets néfastes sur la santé. Il faut savoir aussi que certains poissons ne sont pas toujours bien digérés. Peu importe si le poisson est d'élevage ou sauvage, les deux sont top. Le poisson sauvage est souvent considéré comme meilleur à la santé et au goût. Mais en fait, la différence en termes de valeur nutritionnelle est faible, pas assez importante pour engendrer des différences significatives en termes de santé. La différence de goût et de valeur nutritive varie plus en fonction de l'alimentation des animaux et de la saison que si le poisson a grandi dans une ferme ou dans la nature. Par contre, l'élevage, il peut effectivement présenter également plusieurs avantages par rapport à la pêche de poissons sauvages. Le saumon d'élevage, par exemple, il contient davantage d'oméga-3 que le saumon sauvage parce qu'en fait il est plus gras. L'élevage permet aussi un meilleur contrôle de la toxicité. Le poisson d'élevage, il est d'ailleurs souvent plus frais parce qu'en fait il n'a pas besoin d'être capturé et d'être transporté à terre. Même si les poissons gras sont les meilleures sources d'oméga-3, n'hésitez pas à varier avec les poissons maigres comme le cabillaud, le sol, etc. qui en contiennent aussi un petit peu. Les oméga-3 sont sensibles à l'air, donc privilégiez surtout les poissons entiers aux poissons déjà tranchés. Et ne conservez pas trop longtemps votre poisson surgelé parce qu'en fait sa teneur en oméga-3 diminue au fil du temps. En un an, le poisson perd en général 60% de ses oméga-3. Le poisson surgelé, c'est une bonne option, surtout de février à avril, vu qu'au cours de ces mois, le poisson est pauvre en oméga-3. Même si les poissons gras sont disponibles toute l'année, sachez qu'il existe des saisons comme pour les fruits et les légumes. Les respecter permet justement d'éviter de consommer des poissons pêchés pendant les périodes où ils sont fragilisés. C'est ce qu'on appelle la reproduction. Donc, évitez le macro par exemple au printemps, consommez la sardine par exemple plus tôt à l'automne ou en hiver. Le poisson congelé et en conserve sont aussi de bonnes options si vous avez un budget plus réduit. Le poisson gras emprisonné dans l'huile d'olive dans une boîte de conserve aide à réduire le cholestérol et ce, mieux que l'huile d'olive seule. Et permet d'assimiler justement encore mieux ses nutriments que le poisson gras sans huile d'olive. Par contre, il vous faudra éliminer le jus contenant dans les boîtes parce qu'il peut contenir des substances indigestes. Le poisson entier est mieux protégé que s'il est tranché ou débité. Même principe que pour les fruits et légumes, la peau en fait protège la chair. En conclusion, frais, surgelés, en boîtes, tout dépend de votre poissonné, de la saison, de vos possibilités d'approvisionnement, etc. Le plus malin finalement, c'est d'adapter vos achats. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, trois choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité, c'est la personnalisation. C'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel. Adapter et individualiser au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Dans la vie, c'est pareil. Si vous jugez une personne qui a le potentiel d'être un futur millionnaire à sa capacité de devenir un bon salarié, il vivra toute sa vie en croyant qu'il n'arrivera à rien dans la vie. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.